Salut Maloud, j'espère que tu vas bien. Je suis aujourd'hui à Brasilia dans un parc naturel, la capitale du Brésil. Là je te fais un petit vlog, je ne sais même pas si je la publierai sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas au courant que je suis au Brésil, c'est que tu ne me suis pas sur Instagram. Je t'invite à me suivre sur mon compte que je te mets sur l'écran. Moi pour le coup, c'est la première fois que je suis dans les tropiques, la première fois que je suis dans l'hémisphère sud. Je tenais vraiment à visiter ce parc qui est juste à côté de la capitale brésilienne. A savoir que c'est un parc qui coûte 16 reais pour les Brésiliens. Ce qui fait 3 euros, mais pour les étrangers c'est 2 fois plus cher, c'est 32. Donc ça doit faire autour de 5,80 si je ne me trompe pas. Il y a un autre point à savoir, c'est que la plupart des gens viennent en voiture ici parce que c'est vraiment un parc immense. Ça doit faire 3 fois la taille de Paris. Mais nous on est à pied, qu'est-ce qu'il y a ? Ca fait 28 000 hectares, merci mon insistante. Tu veux passer la caméra ? Non, bon ok, elle ne passera pas la caméra, tant pis. Donc là aujourd'hui on est fin février, donc c'est l'été ici. Mais c'est aussi la saison humide, donc le temps est plutôt instable. Mais il fait quand même chaud, il fait 29-30 degrés, peut-être 32 cet après-midi. Mais beaucoup d'humidité, donc aujourd'hui il n'y a pas d'orage, mais il y a souvent des risques d'orage. Et l'hiver pour les Brésiliens du coup c'est la saison sèche. Et une grosse originalité de ce parc, c'est qu'il y a 2 piscines naturelles. Et je vous trouve que c'est vraiment naturel, il y a la chute d'eau et la rivière juste derrière. Donc une eau très claire et plein de Brésiliens qui viennent se baigner ici, c'est vraiment top. Donc là on va casse-crouteille, donc rien de fou, on a pris à manger à Carrefour, oui Carrefour existe aussi au Brésil. On a pris un sandwich, on a pris un gâteau. Et là on est obligé de manger à côté de la piscine parce qu'il y a des singes, donc c'est la première fois que je vois des singes en liberté. Et si on va trop proche des herbes, les singes ils nous piquent la bouffe, donc faire attention. Mais j'ai hâte de les voir, je suis vraiment excité mais dans le sens anglais du terme. Du coup je voulais vous filmer ma réaction face aux singes, mais il y a un gentil Brésilien de sa faim d'années qui est venu nous parler en anglais. Il nous a donné pas mal de conseils, qui était vraiment adorable, donc franchement les voisinets sont super adorables. Donc les singes, le point positif c'est qu'il y a des gardes du parc qui surveillent qu'on ne donne pas à manger aux singes et qu'on ne se rapproche pas des singes. A savoir qu'il faut faire attention à la bouffe, à tout ce que tu portes parce qu'ils peuvent facilement les attraper. Le point négatif c'est qu'il y a des poubelles, mais genre les poubelles classiques avec un couvercle. Et les singes ils ouvrent les couvercles, ils prennent toutes les poubelles, ils ramènent les sacs plastiques, les canettes de coca dans les arbres, ils essayent de percer ça et puis ils balancent partout, ça fait des détritus partout, c'est le point négatif. Du coup je te présente Laetitia, celle qui partage mon voyage, la fameuse assistante qui m'aide à filmer vidéo. Donc c'est quoi tes premières impressions du parc ? Très vert, une belle piscine minérale. Enfin minérale, je ne sais même pas si ça reste dit comme ça. Je pense que c'est piscine naturelle en français. C'est écrit piscine minérale. Oui mais en anglais. Nous on dirait piscine naturelle, une rivière qui passe et on fait un bassin pour bloquer. Le Dibauer. Non c'est sympa, mais bon. Les singes, moi j'ai déjà connu ça, des singes qui me sautaient dessus pour de la bouffe quand j'étais petite. Donc je restais quand même un peu éloignée, je les connais ces petits cancres là. Mais ils sont mignons. C'est un peu vif et ils aiment bien piquer les choses. J'aime bien, ça va sauter comme ça et puis la poubelle. Et puis c'est mort, ça reprend puis après ça se met debout. Oui, ils prennent, ils prennent comme ça et puis ils font... Ils ont un visage tellement humain, c'est impressionnant. Je te présente la nature brésilienne derrière moi. Donc ça a une odeur comme si j'étais dans une serre tropicale que j'ai pu en faire en France. Genre j'avais fait la serre des papillons à Havan qui était vraiment sympa. Donc ici on a un climat qui fait un peu plus... C'est pas savane, mais on n'est pas loin. Donc c'est pour ça que c'est une forêt pas excessivement dense comparé à la maçonnie. Qu'est-ce que je voulais dire après ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce sera tout. Donc si je voulais vous dire que d'après la description, il n'y a pas que des singes en tant qu'animaux. Il y aurait aussi des jaguars, mais à ma avis ils se planquent facilement. On ne va pas les voir facilement, surtout s'il y a un abruti comme moi qui fait des vidéos. Il y aurait des tapirs, on verra. C'est vrai qu'on a vu à Brasilia des grosses mottes de terre rouge. Au début on s'est dit, c'est quand même trop gros pour être des fourmilières. En sachant que les fourmis qu'on les a quand même vues, elles sont assez balèzes quand même, elles sont grosses. Donc peut-être des tapirs. Est-ce que tu te rappelles des autres animaux qu'on peut voir ? Peut-être des oiseaux. On verra, surprise. Peut-être qu'on ne verra rien du tout, juste des plantes, mais c'est déjà pas mal. Du coup, un animaux qu'on a vu, on a vu des fourmis. Vous me direz quoi d'extraordinaire ? Des fourmis, déjà elles sont noires et jaunes, c'est assez bizarre. Elles font une taille. C'est en mode, je ne sais pas, 5 fois la taille des fourmis françaises. Donc tu n'as pas trop envie qu'elles te touchent. Je ne sais pas, je me dis, ça peut mordre. Parce que j'ai vu des reportages en Amazonie où des gars qui mettent leurs mains dans des gants où il y a plein de fourmis. C'est la pire douleur humaine. C'est pas des fourmis ? Si, c'est des fourmis. Non, c'est des fourmis. Mais c'est une espèce particulière et c'est la pire douleur apparemment qu'un homme peut encaisser. Du coup, là, on va faire une petite randonnée dans le parc qui s'appelle Capybara Trail. Je ne suis pas sûr que je vais l'écrire. C'était bien sympa, on est vraiment plongé dans la forêt. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que tu me fuis ? Viens parler à la caméra. On a pensé quoi ? Ça a écrit une quinzaine de minutes mais j'ai l'impression qu'on a fait... On a fait plus rapidement que ça. Mais après on est toujours rapide. Mais même si on a pris notre temps quand même. Plein d'espèces d'arbres qu'on ne peut pas forcément avec des petits panneaux explicatifs. Ça permet de vraiment voir la flore brésilienne du centre du Brésil. On ressent beaucoup plus l'humidité dans cette partie-là. C'est vrai, on sent vraiment l'humidité, une odeur particulière. Mais c'était vraiment sympa à faire. On a failli le louper en plus, mais pas mal. Du coup, on continue. Du coup, là, on vient de visiter un truc mais je laisse Laetitia vous expliquer. En gros, c'est un centre d'information et d'éducation sur le parc. Il y a des photos sur les espèces qu'il peut y avoir dans le parc, sur la végétation. Et il y a aussi des maquettes du parc pour montrer un petit peu quelle taille fait réellement le parc. Et qu'est-ce qu'on visite réellement. Parce qu'on ne visite pas le parc entier. C'est un point intéressant. Les visiteurs n'ont le droit de visiter que peut-être 5% du parc. Et le reste, c'est vraiment sauvage pour les animaux sauvages. Et c'est aussi utilisé pour l'eau. Parce qu'apparemment, ils ont une grosse réserve d'eau qui permet d'avoir de l'eau de bonne qualité dans tout le district fédéral. Donc, c'est là où il y a la capitale brasilienne. Et du coup, c'est un policier militaire qui nous a fait la petite visite. Il s'est débrouillé tant bien que mal en anglais. Enfin, plutôt bien même. Et vraiment le policier qui est super cool, super drôle. Il y a un de ses collègues qui est vraiment adorable. Super chou. Incroyable. Je ne ressemble peut-être plus à rien, mais ça fait vraiment du bien une bonne douche fraîche. T'en penses quoi, toi ? Ouais. On va presser un peu. Ça, il fait chaud comme ça. Chaud, mais c'est quand même outrageux. Il y a un petit lézard là. Où ? Il y a une réaction directe. Là, c'est la route. C'est le chemin. Il s'est arrêté. Il ne bouge plus. C'est loin, mais il est fraîche. À 5 mètres. Petite info en plus au centre d'information. Ils invitent aussi des classes d'écoles aux alentours pour découvrir la nature et donc le parc national et faire des petits ateliers. Du coup, il est 16 heures, le parc ferme. T'en penses quoi ? Est-ce que ça a valu le coup de dépenser un peu moins de 6 euros pour ce parc ? Totalement. Comment dire ? Je ne sais plus les mots. Non, c'est une belle journée. Tranquille. Si on veut éviter quand même un petit peu le soleil, ça reste quand même assez ombragé à pas mal d'endroits. Ça dépend où. L'eau de la piscine est fraîche, donc les jours où il fait chaud, c'est nickel. Je pense qu'on serait resté une heure de plus, moi je serais allé plonger. L'eau bleu clair comme ça, elle paraît tellement propre. Incroyable. Donc, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux me le faire savoir, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et puis je te dis à bientôt maloute. Ciao ! Du coup, là, on va casse-croûter. Bon, rien de fou, on a pris un petit... Ouh !